Le Bachelor Innovation Management Technologie Numérique est un cursus post-pac en trois ans dédié innovation et technologie numérique pour former à Dakar les cadres intermédiaires qualifiés dont l'Afrique a besoin pour accompagner la transformation numérique de son économie. La formation doit déboucher sur deux diplômes, une licence sénégalaise et un bachelor IMT. A l'issue de leur parcours, les diplômés pourront se prévaloir d'une solide ou de solides compétences techniques, mais également de gestion. Déboucher type de cette formation, assistant ingénieur, chef de projet numérique, dans le secteur du numérique, bien évidemment, mais également dans tous les autres secteurs de l'économie qui se transforment du fait du numérique. L'environnement, l'énergie, la santé, etc. Fort d'une double compétence technique et managériale, les diplômés qui le souhaitent et qui le peuvent pourront également poursuivre leurs études en master de gestion ou en école d'ingénieur et pourquoi pas à l'IMT. Cette formation est la première étape de la stratégie Afrique 2018-2022 de l'IMT, copilotée par l'Institut MinTelecom Business School et la direction générale de l'IMT, et qui vise à terme la création d'une école en cinq ans, débouchant sur un diplôme ingénieur-manager, sur des thématiques à la fois porteuses en Afrique et sur lesquelles les écoles de l'IMT ont une compétence reconnue. Ce projet s'inscrit également dans celui du Campus Franco-Sénégalais, une initiative des présidents français et sénégalais Emmanuel Macron et Macky Sall, qui a pour objectif la création de formations innovantes, co-construites par les établissements d'enseignement supérieur français et sénégalais. En l'occurrence, le bachelor Innovation Management Technologie Numérique sera co-opéré par l'IMT et Subdeco Dakar, une des meilleures écoles de management d'Afrique de l'Ouest. Le contenu du programme a été co-élaboré par Subdeco Dakar et les écoles membres et affiliés de l'IMT impliqués dans ce projet. Je pourrais citer l'IMT Atlantique, Télécom Sud Paris, l'École des mines de Saint-Etienne, l'IMT Lille-Douet, pour les écoles membres, les IGLEC, l'ENIB, l'ENSAT et Télécom Saint-Etienne. Le continent africain est devenu un acteur économique mondial avec lequel il faut désormais compter. C'est un relais de croissance pour les entreprises du monde entier, dont les nôtres, nos entreprises françaises, la Chine, l'Inde, les États-Unis, la Turquie, investissent et s'installent en Afrique. Les entreprises françaises et européennes qui investissent en Afrique ont besoin d'ingénieurs et de managers et également de cadres intermédiaires qualifiés dans les secteurs porteurs du développement de l'Afrique, dont le numérique, un secteur dans lequel le continent investit massivement aujourd'hui. Parallèlement, l'Afrique souffre d'un manque important de structures d'enseignement supérieur permettant la formation de diplômés qualifiés et adaptés aux besoins des employeurs pour les accompagner dans cette croissance en Afrique. En conséquence, proposer une nouvelle formation en Afrique, notamment dans le domaine du numérique, fait complètement sens sur l'égard aux besoins du continent et des entreprises qui s'y installent. Mais ça fait également sens au regard des objectifs de croissance en effectifs et de notoriété de l'Institut Minetélécom. L'Afrique bouge et l'IMT veut être partie prenante de ce mouvement. Et la dynamique enclenchée n'est d'ailleurs pas sans cohérence avec l'initiative du gouvernement français, Choose Africa, lancée à Dakar en mars dernier par notre ministre de tutelle, Bruno Le Maire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !